Yo les amis, c'est Baki187, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme vous allez le voir, juste derrière moi là, où je vais tout simplement vous présenter ma collection de Funko Pop. Allez c'est parti, juste après le générique, c'est parti, let's go ! Donc me revoilà pour la présentation de ma collection complète de Funko Pop, j'en ai actuellement 62 en tout, donc nous sommes partis pour la première, donc il s'agit tout simplement de la petite collection de Stephen King, donc les versions SA, donc IT, ici je possède ces deux là pour le moment, parce que les autres, il y en a 5 autres, à peu près dans le même genre, mais qui sont juste hors de prix, il y a donc celle-ci, qui existe aussi avec Wichel Bato, qui est dans les 40€, entre 40 et 50€, il y a la même version que celle-ci aussi, où il tient tout simplement un ballon dans sa main, pareil aussi dans les 45-50€, il y en a une autre où il est couvert de sang, où sa bouche ici est toute, enfin, à peu près comme celle-ci, voilà, où la bouche ici est remplie de sang, celle-ci elle tourne aussi autour de 40-50€, et il y a une autre version, où il tient le bras d'un enfant dans sa main, et on voit du sang sur sa bouche, elle tourne aussi autour des 40-50€, donc c'est un peu cher pour moi, j'espère qu'elles vont diminuer dans le temps, et on verra bien, si elle diminue pas, je mettrai un peu de thunes de côté, parce que ça, j'aimerais bien quand même avoir la collection complète de Stephen King, ensuite, il y a la version classique, voilà, la toute première que j'ai acheté du clown, ça, voilà, celle-ci pour moi, c'est la plus belle, parce que c'est la version originale du film, et franchement, celle-ci, elle est vraiment stylée, et celle-ci, elle, maintenant, elle existe, enfin, elle n'est pas encore sortie, je crois, du moins pas en France, et en Belgique non plus, elle existe aussi en noir et blanc, celle-ci, je l'avais payé 20€, et celle-ci, je les avais payé à peu près 7-8€ sur Price Minister, maintenant, elle tourne autour d'une dizaine d'euros, voire 15€ sur Amazon, à peu près, sur Price Minister, je crois que c'est à peu près le même prix également, maintenant, j'ai la collection aussi, de Shining, donc ici, je possède tout simplement les 3 de la collection, comme vous voyez ici derrière, la collection toute simple, il y en a 3, voilà, donc ici, c'est le pair, donc, Jack Torrance, avec sa hache, elle existe en version chaise, où il est congelé, celle-là, elle est à 44€, je crois, sur Amazon, ce qui est un petit peu cher, voilà, ça reste encore correct pour une chaise, hein, donc ça va encore, parce qu'il y a certaines chaises qui peuvent monter à 60€, donc, voilà, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard, donc ici, on a sa femme, donc, Wendy Torrance, payé également 7,50€ sur Price Minister, Maintenant, je ne peux plus les avoir à ce prix-là, parce que la société où je les achetais a tout simplement déménagé, il n'est plus en France, il est aux Etats-Unis, et elles sont toujours à 7,50€, voire 8€, mais il y a entre 12 et 20€ de frais de livraison, donc ça fait un petit peu cher, donc ici, je les prends soit sur Amazon, soit sur Cdiscount, quand je les trouve vraiment pas trop chères, et la petite dernière, donc, Danny Torrance, donc c'est tout simplement l'enfant de la famille Torrance, voilà, payé également 7,50€ sur Price Minister, j'ai également la collection presque complète de la Tour Sombre, voilà, ici, nous avons tout simplement les deux normales, comme vous allez le voir juste derrière, voilà, elles sont bien au nombre de deux, mais j'ai appris, au moment où je tourne la vidéo ici, j'ai appris qu'il y a cette version ici, qui existe tout simplement en exclusif, donc comme vous le voyez juste ici derrière, la boîte, il tient deux flingues, désolé pour le zoom, voilà, il tient donc deux flingues dans sa main, et la version exclusive, il tient que sur le flingue, le long de son bras, elle est à 20€ avec les frais de livraison sur Amazon, donc je vais essayer de la posséder d'ici quelques mois, je verrai bien si elle n'a pas augmenté entre temps, et la petite dernière, donc toujours en Stephen King, c'est tout simplement la Carrie, voilà, la petite Carrie, que j'ai payé 7,50€ également sur Price Minister, maintenant, celle-ci, elle tourne autour de, je crois que c'est autour de 30€ sur Amazon, je ne sais pas pourquoi elle a augmenté autant, peut-être qu'elle devient dure à trouver, je ne sais pas, parce que je ne suis pas un professionnel de pop non plus, mais durant quoi j'ai fait la vidéo, j'ai regardé un peu les prix, et franchement, celle-ci, elle a vachement augmenté, et je ne sais pas pourquoi non plus, mais elle est vachement plus lourde que les autres, elle fait relativement un poids assez élevé, comme vous la voyez, même dans la boîte, elle bouge un petit peu, parce qu'elle a sa tête, elle est super lourde, je ne sais pas pourquoi elle est plus lourde que les versions ici, parce que celles-ci, elles sont vachement plus légères que celles-ci, donc je ne sais pas pourquoi. Moi ici, je ne les déboxe quasiment jamais, c'est très 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 rare quand je les déboxe, mais voilà, ici en même temps, j'en profite, enfin j'en profite pendant que je suis en train de les nettoyer, parce qu'une fois, tous les quinze jours, je nettoie un petit peu les boîtes, les plastiques et tout, parce que comme vous voyez, je n'ai pas encore de protection pour les mettre dedans, d'ailleurs ça, il faudra vraiment que j'y pense, pour certaines, il y en a un que je vais vous montrer un peu plus tard, vous allez comprendre pourquoi je vais acheter des boîtes de protection. Maintenant, nous allons passer un petit peu plus à une collection un petit peu plus commune, il y en a beaucoup, je ne fais pas les collections complètes, parce qu'il y en a beaucoup trop, je prends vraiment les potes qui me plaisent le plus, même si c'est une collection complète, je ne prendrai pas forcément la collection complète, je prends vraiment les potes qui me plaisent vraiment au maximum, comme celle-ci par exemple, donc les 10 poules, alors les 10 poules, il y en a une chier, mais vous ne pouvez même pas imaginer, donc celle-ci, je l'ai prise parce que c'est la clown, et celle-ci, à un moment donné, il y a encore quelques mois, elle était à 40 euros, ici je l'ai trouvée à 15 euros, je l'ai payée sur ebay, celle-là, 15 euros, et quand je vous dis qu'il y en a énormément, voilà, ici, c'est une petite partie des 10 poules qui existent, parce qu'il y a encore des versions exclusives, des versions chaises, tout ça, il y a même un 10 poules qui est en bleu, costume bleu et jaune, celle-ci, c'est une exclusive aussi, voilà, si je commence à faire toutes les 10 poules, j'essaie vraiment de prendre celle qui me plaisent le plus, celle-là, je la trouverais vraiment stylée en clown, donc voilà, ici, c'est la numéro 322, et je vais essayer de posséder aussi le nounours, donc c'est le Pandapool, c'est la 328, mais celle-là, il faut compter à peu près une trentaine d'euros, donc pour le moment, c'est un petit peu cher. Ensuite, il y a une petite collection, que je ne ferai pas toute complète, parce que je n'aime pas l'autre, donc ici, c'est Jessica Jones en Marvel, et la deuxième, c'est tout simplement Luke Cage, qui est juste là, ici, pardon, voilà, ici, donc Luke Cage, qui est tout simplement, voilà, mais celle-là, je n'aime pas trop, je n'aime pas trop y kiffer la série non plus, par contre, Jessica Jones, je suis un grand fan de la série, donc c'est pour ça que j'ai pris la T-Pop, de Jessica Jones. Ensuite, j'ai une que j'ai acheté d'occasion, c'est très rare quand j'en achète d'occasion, mais celle-ci était tellement dure à trouver, neuve, elle est hors de prix, elle est à 80 euros, ici, je l'ai payée 35 euros de case, c'est tout simplement le Punisher, mais version Mémésis, donc, voilà, donc c'est le Punisher, en gros, si vous voulez, il y a tout simplement son costume militaire, avec son flingue et tout, et dans les autres, voilà, je vous montre vite fait les petites dernières qui restent, il y a juste la Spiderman noire au-dessus, que je vais essayer de trouver, et éventuellement la Venom, qui n'est pas terrible dans cette version-là, mais il y a d'autres versions de Venom, qui sont vachement plus stylées que celle-là, et la Spiderman noire, elle tourne autour de 25, 30 euros à peu près, pour le moment, je ne sais pas pourquoi elle coûte cher aussi, peut-être qu'elle est dure à trouver encore une fois, mais celle-ci, 35 euros de case, parce qu'elle est très, très, très difficile à trouver, ici, petit pop, de Monsieur Blade, toujours en Marvel, celle-ci, je l'ai payée 20 euros, ce qui n'est pas très chère, parce qu'à un moment donné, elle montait aussi dans les 40 euros, donc ici, j'ai attendu dans quelques années, enfin, peut-être deux ans pour la voir, mais elle a diminué, dès que je l'ai vue à 20, j'ai sauté dessus, parce que la retrouver à ce prix-là, ce n'est pas évident, peut-être que maintenant, on l'a diminué, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les prix pour celle-ci, mais celle-ci, donc, je l'avais payée 20 euros, ensuite, j'ai, une petite dédicace, parce que pour ceux qui me connaissent bien, je vais sur un visio-chat, et le nom du visio-chat, donc de la salle où on est, c'est la famille, on est là, donc pour rendre un petit hommage à la famille, et bien, j'avais commandé tout simplement, celle-ci, donc c'est la Vito Corleone, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo avec Darkness, parce qu'elle, elle les a commandées toutes, donc, elle a commandé toute la famille, voilà, en complet, donc elle a les quatre ici, voilà, les quatre qui sont là, donc il y a Vito, il y a Mickaël, il y a Vince, qui est juste ici, le blond, et l'autre, c'est Fredo, et il y a également Mickaël, en version exclusive, avec un chapeau, voilà, et elle, normalement, elle doit les avoir toutes, donc je vous ferai, peut-être éventuellement, une petite vidéo, où je vous demanderai qu'elle les prenne en photo, et comme ça, je vous les mettrai un jour en photo, si ça vous tente de les voir au complet, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, si ça vous intéresse, de voir la collection complète, du parrain, voilà, donc, The Gunfinger, enfin, Gunfinger, pardon, donc la collection du parrain, ici, c'est juste Vito, donc le chef du gank, avec son petit chien, avec son petit chat, pardon, et la petite rose, qui est juste là, voilà, qui est juste ici, et franchement, elle est ultra stylée, ensuite, nous allons passer, à une petite franchise, que j'aime bien, mais là aussi, ça commence à coûter, elle commence à coûter extrêmement cher, pour acheter la collection, et, donc, je ne vais pas prendre tout, je ne vais pas prendre tout, j'ai pris le personnage, que je kiffe le plus, il s'agit tout simplement, d'Arlequine, voilà, ici, c'est la version, Swiss City Squad, et comme vous allez voir, il y en a une chier aussi, en Swiss City Squad, voilà, sans compter les exclusifs, et les chaises, il y en a déjà, une bonne quinzaine, comme vous voyez ici, derrière, je l'ai également, en version, Batman, Batman Arkham, Kid Knight, qui est franchement, ultra stylé aussi, je vais juste essayer, dans les Batman Arkham, je vais essayer d'avoir celle-ci, donc la Batman, la numéro 71, parce que celle-ci, elle est vraiment stylée, c'est pareil aussi, dans les Batman, il y en a, une bonne quinzaine, de Batman, il y a la Batman version originale, donc, avec son costume tout noir, avec la type, enfin, avec sa ceinture, jaune, ça c'est vraiment, le tout premier Batman, enfin, un des premiers Batman, de la nouvelle série, je me comprends, quand je dis la nouvelle série, celle-là, il faut compter, à peu près, dans les 40 euros aussi, c'est une folie, alors ici, maintenant, nous allons passer, donc, une version exclusive, donc c'est, underground toy, qui fait ça, donc vous voyez, le petit autocollant, qui est juste ici, là, voilà, c'était moins la caméra, je n'y arriverai jamais, ça c'est une, des nouvelles pop, qui ont été sorties, il y a quelques années, et là, il s'agit tout simplement, de Flash, en version noir et blanc, comme vous vous rappelez, je vous ai dit, qu'il va y avoir, la SA, que je vous ai montré, donc le KUNSA, ce sera une version, comme ceci, en noir et blanc, qui est franchement pas mal, désolé pour les reflets, donc voilà, en noir et blanc, et je les trouve, assez stylées, celle-là, je dois avoir payé, à peu près, une vingtaine d'euros, les Harlequines, je les ai payé, 7 euros, 8 euros pièce, à peu près, surprise filisteur, toujours, et la Batman, que je vous le disais, en fait, c'est tout simplement, celle qui est ici, juste au-dessus, voilà, c'est celle qui est là, voilà, celle-là, que je vais essayer de posséder, je vais essayer de posséder également, la robine, et, quelques jokers aussi, parce que je suis un grand fan, du joker aussi, je trouve que c'est un personnage, qui est vraiment exceptionnel, dans les Batman, ensuite, nous allons passer, à une petite, mais celle-là, je ne vais pas faire de la collection complète, il y en a 6 autour, mais c'est juste celle-là que je voulais, donc c'est la Sega, donc c'est Prince Robot TV, c'est tout simplement, c'est un comics, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'était un petit comics, et voilà, tous les personnages qu'il y a, et celle-ci, je l'ai pris, parce que c'est tout simplement griffé Sega, et ça me rappelait un petit peu, la console Sega, et tout, et avec la télé, je la trouverais vraiment, ultra stylée, d'ailleurs, il y a un de mes abonnés, qui l'a remporté au concours que j'ai fait, quand je faisais gagner 5 pop, il a remporté exactement la même que celle-là, ensuite, nous allons passer, un petit film que j'ai surkiffé, et ici, je suis vraiment content de l'avoir, il s'agit de Billy, donc le personnage récurrent, qu'on voit dans le film, dans le film, qui est sur sa bicyclette, pour ceux qui connaissent le film, normalement, il y a quelques années, je devais avoir aussi ce personnage-là, mais sur sa bicyclette, justement, mais malheureusement, le gars l'avait vendu, avant que j'ai l'argent, parce qu'elle était à 200 euros, ce qui est extrêmement cher, mais c'était une réplique officielle du film, donc ce qui n'était pas si cher que ça, maintenant, pour la retrouver, il faut compter dans les 5 à 600 euros, pour la trouver, pour retrouver la version originale, parce qu'il y a des copies qui ont été faites entre temps, mais la version originale du film, la copie officielle du film, il faut compter entre 5 et 600 euros, pour la posséder, donc c'est très 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 cher, ensuite, nous allons passer, à une autre série que je kiffe, c'est un manga, que je kiffe, Ghost in the Shell, donc ici, j'ai le major, tout simplement, il existe une autre version du major, où elle l'a habillée, avec une espèce de costume noir, et il y a les 3 autres derrière, donc il y a son collègue, qui est juste ici, et celle-ci, donc la geisha, la geisha, franchement, elle déchire, je l'ai vue en vrai, parce que j'ai un pote qui l'a, franchement, elle déchire sa mère, donc je vais essayer de la posséder également, après le batou, je ne sais pas, je vais le prendre, tout dépend du prix, à combien je vais le trouver, mais la geisha, et le major, en version costume, ça je la prendrai également, ensuite, nous allons, passer à la, liqueur, voilà, la petite riquiole de Resident Evil, celle-ci c'est une spéciale, c'est la spéciale 20ème anniversaire, il y a un, 6 en tout à collectionner, de celle-ci, il y a mes némésis, que je vais essayer d'avoir, donc c'est le monstre, qui est juste ici au-dessus, là, voilà, ici, celle-ci je vais essayer de la posséder, celle-ci je l'ai vue une fois, sur Amazon, le prix, voilà, je laisse tomber, la grosse là aussi, la verte, laisse tomber aussi, le prix c'est abusé, celle-ci je l'ai payé, 7,50€ sur Amazon, la Billy, je l'ai payé 20€, sur, non, Price Finister celle-ci, et celle-ci également, sur Price Finister 20€, et celle-là c'était, 7€, ensuite, nous allons passer, à la petite collection, que je dois refaire, parce que j'en ai une qui est cassée, malheureusement, donc, de Ghostbusters, ici, c'est tout simplement, le Dr Raymond, et j'avais, voilà, toute la collection qui est ici derrière, j'avais le Slimer, qui est ici, je l'avais payé 7,50€, maintenant, elle est à 20€, c'est entre 20 et même, des fois, 40€ sur certains sites, je ne sais pas pourquoi, elle coûte aussi cher, et je possède également, le Marshmallow, qui est juste ici, là, voilà, juste là, je vais la montrer juste après, et ça, je l'étais quand même assez content de la trouver, parce que je ne l'ai payé pas très cher, mais avant, je vais vous montrer aussi, mon petit Pixoo, que j'ai payé 8€, toujours sur Price Finister, celle-ci également, je l'ai payé 8€ sur Price Finister, ou 7,50€, je ne sais plus exactement, dans les 7,50€, et celle-ci, franchement, elle est vraiment stylée, avec ses petites lunettes et tout, elle est vraiment très 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 belle, je vais essayer d'avoir la famille au complet, c'est d'ailleurs, une des seules séries Disney, que je ferai au complet, donc j'ai essayé d'avoir, Riri, Fifi Loulou, et la petite sœur, la petite sœur, c'est Webi, voilà, je vais essayer de la posséder également, mais je pense que les prix vont commencer à monter un peu cher, donc, ce ne sera pas tout de suite, parce que là, j'ai d'autres petites collections à compléter avant, toujours en Disney, et là, je n'ai pas pris toutes les versions, parce que, comme je vous le dis, chez Disney, c'est la folie, dès qu'il y a un nouveau film qui sort, il sort automatiquement les pop, donc ici, j'ai pris le petit couple, Mickey et Mimi, bon, ce n'est pas la même série, malheureusement, mais c'est vraiment les plus classiques des classiques, donc, comme vous voyez, Mimi, Mickey, donc, juste ici, il est ultra classique, celle-là, je l'ai payé 8€, maintenant, il tourne autour de 15, 20€ sur certains sites, c'est juste abusé, et quand vous voyez la collection qu'il y a derrière, chez Disney, ça a abusé, et regardez, la collection qu'il y a encore ici derrière, aussi, en Disney, c'est juste phénoménal, voilà, donc ici, ça me fait plaisir quand même d'avoir au moins les deux là, chez Disney, Mickey et Mimi, parce que pour moi, Disney, c'est les deux plus classiques, Mickey et Mimi, voilà, ensuite, il y a la petite Gizmo, voilà, celle-là, je suis vraiment trop, trop content de l'avoir trouvé, je l'ai payé 13€, celle-là, sur le site large, donc large, pour ceux qui s'intéressent, c'est un site où ils vendent des pop aussi, entre 9 et, je vais dire, 15€, frais de livraison, c'est 6-7€, pour la Belgique, je précise bien, je ne sais pas s'ils livrent en France, je ne crois pas, je ne suis pas sûr, mais faites le test quand même, vous tapez large, oui, non, c'est bien un site belge, parce que c'est large.be, donc, pour ceux qui me suivent, et qui sont belges, vous voulez un petit site, franchement, très très sérieux, large.be, les gars, vous avez des pop à, entre 7 et 15€, avec 5-6€ de frais de port, je crois que c'est 6€, je crois, et c'est livré par la poste, assez rapidement et tout, voilà, très bon site, très sérieux, franchement, jamais eu de soucis, et voilà, et il y a celle-ci également, celle-ci est quasiment introuvable, je l'ai trouvée à 15€ d'occasion, je ne sais pas si je la prendrai, parce qu'il faut que je voyais, que la personne qui la vend, m'envoye des photos complémentaires, pour voir si elle est en bon état ou pas, parce que bon, c'est quand même 15€, ensuite, dans les gros modèles, nous avons, notre magnifique Sharon, donc, pour ceux qui connaissent, Dragon Ball Z, le dragon, version exclusive, et franchement, celle-là, elle est vraiment magnifique, elle est super magnifique, celle-ci, vous avez encore une petite collection, juste ici, derrière, à faire, voilà, voilà, et celle-ci, je la possède également, en version, dorée, je l'ai payée 35€, celle-là, la première, et celle-ci, je l'ai trouvée à 35€ également, car à un moment donné, elle montait jusqu'à, à plus de 60€, ici, j'ai eu la chance de la retrouver à 35€, donc au même prix que l'autre, et ça fait vraiment super plaisir, parce que celle-là, elle est très difficile à trouver, enfin, à l'époque où je l'ai achetée, parce que ça fait bien presque deux ans que je l'ai maintenant, elle était assez compliquée à trouver, maintenant, je ne sais pas, il faut aller voir sur les sites, si vous la trouvez et tout, et n'hésitez pas à mettre des photos, enfin, dans les commentaires, à combien vous la trouvez, comme ça, je peux faire une idée du prix, et celle-ci, donc, j'ai payé au prix d'origine 35€, dans le même format, donc, comme je l'avais dit, et bien, j'ai tout simplement, le Mashmallow, voilà, de Ghostbusters, et c'est toujours la version 30ème anniversaire, comme vous le voyez, il n'y en a pas énormément derrière, il n'y en a juste que 6, à collectionner, donc ici, il me manque 5, sans compter que j'avais déjà Slimer, mais malheureusement, elle a eu un petit accident, un jour que je l'ai nettoyée et tout, je l'ai fait tomber, en tombant, elle s'est déboxée, et j'ai une partie, comme vous voyez, le Slimer ici, vous avez vraiment le petit Dickie, des tout qui coulent, et en fait, j'ai un morceau de Dickie, qui était cassé, donc du coup, elle était déséquilibrée, et ça se voyait même, quand je la remettais en boîte, ça se voyait trop, qu'elle était cassée, donc celle-ci, je l'ai donnée à quelqu'un, qui aime bien les films cop-op, qui n'en avait un petit peu rien à foutre, qu'elle serait cassée, et me revoilà donc, pour la suite de la collection, j'ai également celle-ci, que j'avais payée 8 euros à l'époque, ça fait longtemps, mais super longtemps que je l'ai, il s'agit tout simplement de la The Crow, et franchement, ça c'est la toute première que j'ai achetée, et elle est vraiment stylée, il existe une version aussi, qui brille dans le noir, mais les prix aussi, franchement, il faut compter 40, voire 50, voire 60 euros sur certains sites, pour posséder celle-là, je vais essayer de l'avoir quand même, mais j'espère qu'un jour, je l'aurai, en version qui brille, et comme ça, elle ira rejoint tout simplement, la collection des figurines The Crow, que j'ai déjà, et franchement, ça c'était la toute première, ensuite, dans les récentes, que j'ai rentrées il n'y a pas très longtemps, j'ai enfin trouvé, ma petite Ghost Rider, et ça, ça fait vraiment super plaisir, de posséder celle-là, surtout que c'est la version avec la moto, et franchement, elle est ultra stylée, il existe d'autres versions, un petit peu plus rares de Ghost Rider, où il est tout simplement normal, avec sa petite chaîne, et tout, mais il faut compter dans les 40, voire 50 euros, mais même sur eBay, elle est extrêmement chère, enfin voilà, parce qu'elle devient très difficile à trouver, malheureusement, ensuite, j'ai, en collection presque complète, hop, j'ai la collection, donc, de, Atim, voilà, ici, c'est tout simplement, Temple Tompec, d'Illfute, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement la série, comment, de l'agence tout risque, voilà, il y a le looping, également, avec sa petite chaussette sur la main, et tout, celle-là, franchement, je l'adore, donc, d'Immurdock, qui sont faits dans ce burdock, dans la série, c'était looping, j'ai également, Mr. T, dans la même collection, voilà, et il me manque juste, Hannibal Smith, Hannibal Smith, je l'avais déjà une fois, mais la boîte était très abîmée, le vendeur m'a dit, de lui renvoyer la pop abîmée, et tout, qui me renvoyait une pop normale, il n'a jamais fait, donc, moi, je l'ai signalé, après, il suis lister, donc, voilà, comme vous voyez, j'ai presque les 4, il me manque juste, donc, Hannibal, qui est juste ici, voilà, qui est juste là, il me manque celle-là, et là, j'aurai la collection complète, et, pour terminer, parce que c'est une, une qui ne figure pas dans la collection, c'est une exclusive, enfin, en riders, c'est tout simplement, le camion, de A-Team, avec la pop, avec la pop de, Mr. T dedans, et c'est une pop qui est complète, franchement, vous pouvez la retirer du véhicule, la pop est entière, et ça, je trouve vraiment ça stylé, celle-là, je l'ai payé 20 euros, les autres ici, je les ai payé à peu près une dizaine d'euros chaque, surprise minister, toujours, et celle-ci, je l'ai trouvée à 20 euros, comme à un moment donné, elle pouvait monter jusqu'à 40 euros, et ici, j'ai réussi à la retrouver au prix réel, donc 20 euros, et ça, ça fait vraiment super plaisir de la reposséder, enfin, de la posséder. Ensuite, j'ai en collection complète également, enfin, presque complète, il m'en manque juste 2 ou 3, je fais juste attention à les prenant, pour éviter, voilà, qu'est-ce qu'un seul, ici, donc c'est tout simplement, la version, la collection presque complète que j'ai de Tekken, voilà, donc ici, j'ai tout simplement Nina, j'ai également, celle-là, je la montrerai juste après, voilà, j'ai celle-ci aussi, et qui, donc c'est tout simplement le père, de David Jin, enfin de Jin, ou de Kazuya, je ne le sais plus, enfin bref, donc j'ai celle-ci, j'ai également, donc, Kazuya, qui est ici, il existe une deuxième version de Kazuya, que j'ai commandée il n'a pas longtemps, donc normalement, je devrais les avoir, ici, il y a le gant rouge, et l'autre, il y a tout simplement le gant blanc, ou gris, donc il me manque, jean-kazuya, donc celle qui est, ici, il me manque King, ici, et il me manque la plus difficile à trouver, c'est tout simplement, ici, David Jin, mais je l'ai enfin trouvée, enfin pas trop chère, 24 euros, je crois, c'est pas très cher, parce que normalement, elle peut monter jusqu'à 40 euros aussi, et j'ai également, donc, donc celle-ci, je vous l'ai montrée, et j'ai celle-ci, qui ne figure pas dans la collection, c'est tout simplement, King, mais Caped, donc il y a tout simplement, la petite cape, on ne va voir peut-être pas très bien, comme ça, peut-être, voilà, vous voyez, il y a une petite cape, voilà, c'est une version exclusive, pour que vous voyez sur l'autocollant, tout simplement, et là, donc, il me manque, il me manque deux, enfin, normalement, il me manquera encore, normalement deux, parce qu'il y a les deux eaux que j'ai commandées, donc il me manquera deux en tout, pour avoir toute la collection complète, ensuite, j'ai la collection, aussi, presque complète, il me manque juste une, de celle-là, de ma série préférée, d'ailleurs, j'ai appris une mauvaise nouvelle, aujourd'hui même, parce que j'ai acheté, la saison 4, aujourd'hui même, il s'agit, tout simplement, de la série, Gotham, donc ici, j'ai tout simplement, Harvey, Harvey Bullock, donc la mauvaise nouvelle, pour les fans, c'est tout simplement, qu'il y aura bien une saison 5, mais, normalement, il aura dû avoir, 13 épisodes, mais il n'y en aura malheureusement que 10, et c'est la, c'est l'actrice qui fait, Selena Kai, qui l'a tout simplement dévoilée, lors de la live, sur Instagram, il n'y aura malheureusement, que 10 épisodes, et, donc, mais il y aura, enfin, il y aura 10 épisodes, et peut-être, deux doubles épisodes, ou alors qu'il y aura, 10 épisodes normal, et deux doubles épisodes, pour que la série, puisse quand même, avoir une fin, plus ou moins correcte, parce que, il faut bâcler énormément de choses, sur le, enfin, sur Batman, je ne vais pas spoiler la saison 4, pour ceux qui n'ont pas vu, mais bon, voilà, la saison 5 aura bien lieu, mais avec beaucoup moins d'épisodes, que prévu, donc ici, nous avons Harvey Bullock, hop, je vais la mettre là, nous avons, bien sûr, l'inspecteur Gordon, donc James Gordon, voilà, qui est franchement, assez stylé, nous avons, Fish Mooney, et une petite info, pour ceux qui ne le savaient pas, Fish Mooney, c'est tout simplement, la femme de, de Will Smith, voilà, qui fait, qui joue dans la série, donc c'est sa femme, tout simplement, qui fait le rôle de Fish Mooney, d'ailleurs, je regrette qu'elle ne soit plus dans la série, parce que franchement, son personnage était hyper stylé, nous avons, Selena Kai, donc, Katuman, tout simplement, qui est vraiment, super bien foutue aussi, très très représentatif, du personnage, et nous avons, pour terminer, notre cher ami Bruce Wayne, d'ailleurs, celle-ci, je regrette qu'ils n'ont pas fait, la même version, mais en version Batman, tout simplement, et la petite dernière qui me manque, c'est tout simplement, Oswald Cobblepot, qui est juste là en dessous, là-bas, ici, voilà, c'est là qui me manque, et je ne sais pas pourquoi, c'est celle-là la plus chère, celle-là, il faut compter à peu près 25, voire 30 euros, sur certains sites, que ici, je les ai toutes trouvées à 7 euros, sur Price & Lister, donc franchement, c'est vraiment très bonne affaire. déjà 6 pour ces connexions-là, sans évidemment compter les exclusifs, les chaises et tout ça, et rien que celle-ci, ici, voilà, Dusty, elle est extrêmement chère, je ne sais plus exactement combien elle est, mais elle a plus de 20 euros, il y a également Billy, qui commence à côté, super chère aussi, donc ici, j'ai la version Demogorgon, et celle-là, j'ai une petite histoire, normalement, j'avais commandé celle-ci en premier, c'était la toute première que j'avais commandé, une dizaine d'euros, si je me rappelle bien, et j'avais commandé également la version Chase, mais quand j'ai reçu la version Chase, j'ai reçu le double de celle-ci, voilà, le mec, c'était tout simplement, enfin, pas tromper en fait, il voulait tout simplement m'arnaquer un petit peu, donc moi, j'ai porté, enfin, j'ai fait une réclamation aussi, et tout, lui, il a eu, donc, un message du site, et il m'a dit, écoutez, si vous voulez, je vous renvoie la version normale, et vous pouvez garder cette version-là, donc celle-ci, je l'avais en version double, que j'ai donné à quelqu'un, parce que je ne la rends pas à l'époque, je peux faire plaisir à quelqu'un, et, pour 35 euros, donc, j'avais eu, cette version-là, sur le site, à la place de la version chaise, mais, entre-temps, il m'a renvoyé celle-ci, donc la version chaise, et ça, c'est la toute, toute première chaise que j'ai, en plus, elle était déjà protégée, en boîte de protection, voilà, donc pour 35 euros, j'ai eu tout simplement eu les deux, donc celle-ci, et celle-ci, voilà, et puis celle-ci en double, voilà, bon, le tout pour 35 euros, donc ça va encore, et celle-ci, franchement, je suis super content de la voir, parce qu'elle devient, très, très compliquée à trouver, ou alors à des prix, mais complètement dingue, donc voilà, aussi pour continuer la collection, de Strong's Thing, la petite dernière que j'ai rentrée, il s'agit tout simplement de Eleven, mais ici, avec son nez qui saigne, et celle-là, franchement, je suis super heureux de la voir rentrer, parce que c'est la version Elevated, comme vous voyez, elle flotte, voilà, elle s'élève, donc c'est à la fin de la série, quand elle essaie de reboucher le trou, tout simplement, donc voilà, elle est vraiment super stylée, j'ai également, la petite, de style, mais en version Ghostbusters, ça je vais essayer de déposséder tout, parce que franchement, la référence, de la série, au film Ghostbusters, j'avais trop kiffé, donc ici, j'en ai déjà une, celle-ci, qui est franchement super stylée, et j'en ai une deuxième de Ghostbusters, enfin, toujours en Strangling, mais Ghostbusters, voilà, c'est tout simplement Mike, que je trouve vraiment bien stylée aussi, j'ai également, Joyce, voilà, super stylée également, et j'ai encore une autre, de Eleven, c'est tout simplement, quand on les sort de l'hôpital, voilà, pour ceux qui connaissent la série, ben voilà, c'est celle-là, et franchement, elles sont bien stylées aussi, dans cette collection-là, il y en a cinq à faire, voilà, sans compter les exclusifs, bien sûr, voilà, dans la version Ghostbusters, il y en a huit, donc vous avez tous les personnages classiques, en Ghostbusters, plus les deux filles, voilà, qui sont juste ici, là, l'une ici, et l'autre est ici, ensuite, dans la version, hop, hop, d'Eleven, qui est, enfin, en Elevated, il y en a également, cinq à faire, donc comme vous voyez, il y a énormément de pop, Strangiting à faire, enfin, pour compléter la collection, d'ailleurs, à chaque saison, comme je dis, il y a toujours une petite série, de cinq ou six pop à faire, sans compter les versions exclusives, et ainsi de suite, donc c'est une collection, très compliquée à faire, je crois qu'il doit avoir, à peu près, 35 ou 40 pop différentes, rien que pour la série, donc c'est vraiment abusé, même si je suis fan de la série, d'ailleurs, bientôt, je vais vous rentrer un truc, exceptionnel par rapport à la série, je vais faire un unboxing dessus, dès que je le reçois, il y aura deux versions, pour l'instant, j'ai déjà la première version, il y aura la deuxième version, que je recevrai aussi, dans quelques temps, donc voilà, ensuite, maintenant, la plus grosse collection également, que j'ai, et que j'ai presque terminée, il me manque juste une, mais celle-là, comme je vous le dis aussi, c'est une version Chase, il faut compter 60 boules, ça me casse la tête, voilà, il s'agit tout simplement, de la collection Dark Evil, franchement, je suis un méga fan de cette série, je vais vous la recommande, la série Dark Evil, si vous ne la connaissez pas, franchement, c'est une série, mais elle est juste mortelle, franchement, le film était exceptionnel, alors la série, il faut mieux, donc ici, c'est tout simplement Dark Evil, en costume, avec son petit, enfin, son bâton d'aveugle, qui peut ouvrir en deux, et au milieu, il y a un câble en assiet, voilà, donc celle-ci, elle est vraiment super bien stylée, j'ai bien sûr, Electra, voilà, la petite Electra, elle franchement, elle est ultra stylée également, celle-là, j'ai bien sûr, dans la même collection, notre cher ami Punisher, d'ailleurs, c'est celle-ci, qui coûte 60 euros en chaise, parce qu'en fait, la version chaise, ici, vous comme vous voyez, il tient une mitraillette, ici, dans la version chaise, il tient tout simplement, le masque de Daredevil, d'une main comme ça, il tient le masque, voilà, de Daredevil, et celle-là, elle coûte 60 balles, et c'est la dernière qui manque, pour compléter la collection, j'ai également, monsieur Wilson Fisk, toutes celles-là, je les ai payées, entre 7 et 8 euros, sur Price Feat Store, comme vous voyez, enfin, comme toujours, et il y a juste celle-ci, que j'ai payée 20 euros, c'était une des plus chères, de la collection classique, je veux dire, sans compter, donc la version chaise, donc voilà, celle-ci, elle est quand même assez stylée, ça représente assez bien de personnages et tout, ensuite, nous avons Daredevil, en version masquée, de vigilance, donc ça, c'est quand, quand il veut, enfin, quand il veut, rester un petit peu anonyme, sans qu'on le reconnaisse, avec son costume rouge, et bien, il a inventé un petit costume, enfin, tout simple, donc le, le truc noir ici, au-dessus, c'est tout simplement, Bandana qui met au-dessus de ses yeux, pour cacher ses yeux et tout, et son visage, donc là, c'est vraiment la version, tout simplement, c'est quand il veut rester en mode vigilance, sans forcément, de redevenir Daredevil, si vous voulez, voilà, celle-là, franchement, elle est terrible aussi, j'ai également, la version Daredevil, ici, à peu près le même genre, donc avec les bâtons, voilà, comme vous voyez, il y a des petits bâtons, mais ici, il n'y a pas le fameux fil, voilà, et, j'ai la version, aussi, de Daredevil, tout simplement, quand il est en, Matt Bordock, voilà, et celle-là, franchement, je la trouve méga stylée, avec les lunettes et tout, pour moi, c'est une des plus belles de la collection, et il y en a une qui ne figure pas dans la collection, mais c'est quand même une Daredevil, c'est tout simplement une exclusive Daredevil, en costume jaune, et celle-là, elle existe d'une autre version, comme vous la voyez là, ici en rouge, c'est la même, mais en rouge, et celle-là, je ne l'ai pas encore vue, je l'ai vue sur une vidéo d'un collectionneur, d'ailleurs, je vous invite, vous tapez, plus grosse collection française de pop, le mec a plus de, je crois que c'est 800 pop au total, c'est juste un truc hallucinant, 800 pop, mais par contre, lui, il les déboxe, moi, je ne les déboxe pas, parce que la lumière, l'humidité, la poussière et tout, les abîme énormément, déjà, rien que les boîtes ici, elles ont, sur les protections, elles commencent à morfler un petit peu, c'est pour ça, il serait quand même temps que je m'achète des protections, donc, il possède celle-là, mais en version rouge, et c'est une version très difficile à trouver, donc, voilà. Et voilà, les amis, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo, et ben non, je plaisante, il m'en reste encore deux à vous présenter, et regardez, et ce n'est pas les plus, franchement, celle-là, je la kiffe, mais de ouf, j'ai mis extrêmement longtemps à la trouver, parce qu'un an et demi, il s'agit tout simplement, de mon ami Kenny, mais en version zombie, donc c'est une version exclusive, et regardez comment elle est stylée, franchement, il est terrible, là, on ne pourra plus le tuer, les gars, là, on ne pourra plus le tuer, Kenny, c'est un zombie, et franchement, celle-ci, elle est vraiment exceptionnelle, et la petite dernière que je voulais vous montrer, parce que la collection, ici, je ne les ai pas toutes, je vais essayer de les faire toutes, parce que, il y en a deux qui commencent à coûter une fortune, mais, c'est, on va dire, c'est pas les deux, pour moi, c'est pas, il y a un des deux personnages qui n'est pas, qui n'est pas trop important, mais, elle commence à coûter, mais extrêmement chère, il s'agit de la collection, le cinquième élément, et ici, j'ai Lidou, alors, Lidou, écoutez bien, pour cette version-là, je l'ai payée 8,60€, sur Price Minister, à l'heure actuelle, elle est à 54€, 54€, ensuite, pour ceux qui connaissent le film, il y a tout simplement le Capitaine Corbin Dallas, celle-là sur Amazon, elle est à 60€, il y a l'ennemi, qui est juste, hop, là, celle-là, elle est à 30€, la plus chère, c'est celle-ci, donc c'est Ruby, tout simplement, qui est à 100€, j'ai bien dit 100€, les gars, c'est un truc hallucinant, la Diva, qui est à 100€ également, il y a l'ennemi, qui est ici, donc le chef des, je ne sais plus comment, ça s'appelle dans le film, mais bref, celle-là, elle est à 15€, et la Lilou qui est ici au-dessus, voilà, elle tourne autour de, je crois que c'est 43€, je crois à peu près, j'ai vu sur Presby Listler, malheureusement, enfin, malheureusement ou pas malheureusement, parce que le gars du Fort Belgique, mais il vend la collection complète, donc les 3, 4, 5, 6, les 7, pour 500€, mais ce n'est pas les vrais blancs Belgiques, mais si vous faites l'achat, de toutes les pop séparées, vous gagnez 40€, 40, 42€, sur la collection, enfin, par rapport à son prix à lui, qui les vendent à 100€, en les achetant séparément, même que celle-ci, ici, la Diva, et Ruby, coûtent 100€, vous gagnez quand même, entre une quarantaine d'euros, sur la collection complète, donc moi ici, dans quelques mois, dans 2-3 mois, je vais déjà prendre Ruby, et la Diva, ça va faire 200€ les deux, mais, cette collection là, c'est vraiment un film qui me tient vraiment à coeur, j'ai énormément de souvenirs à ce film, avec des potes et tout, que je vais essayer de compléter la collection, mais, ce ne sera pas évidemment pour tout de suite, parce que claquer 200 balles, juste pour 2 pops, ça va faire pas mal de la gueule, mais c'est les 2 pops ici, que je vais prendre le plus rapidement possible, parce que c'est celles là, qui vont continuer à côté, malgré que Lilou ici, a quand même bien recoté aussi, à 54€, alors que je l'avais payé une dizaine d'euros, celle-là, c'est juste hallucinant, Corben Dallas par contre, lui l'a redimulé, parce que 60€, ce n'était pas encore très cher, à un moment donné, il montait aussi dans les 100€, et les autres, elles restent toujours à peu près dans les mêmes prix, entre 30 et 40€, les échecs, à part la diva et les trucs, mais c'est juste hallucinant, donc, voilà les amis, c'est la fin de la collection, donc, en total, j'en possède 62, bien sûr, il y en a encore beaucoup, qui vont arriver, dans les jours à venir, dans les mois à venir, et tout, vous les verrez forcément en unboxing, parce que dès que je reçois des pop, en général, je les montre en unboxing et tout, donc, voilà, vous les verrez, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, parce que ça m'a pris quand même pas mal, lâcher un pouce bleu, lâcher un pouce bleu, lâcher un pouce bleu, un pouce bleu, Sous-titrage ST' 501